Si une partie ou tout votre écran tactile ne fonctionne plus, voyons comment comprendre et résoudre ce problème. Un écran propre est essentiel pour une bonne réactivité de sa fonction tactile. Pour le nettoyer, éteignez votre PC au moniteur Dell et débranchez le câble d'alimentation ou le chargeur secteur. A l'aide d'une brosse souple ou d'un pinceau propre, brossez doucement les particules de poussière ou de saleté à la surface de l'écran. Essuyez ensuite l'écran avec un chiffon en microfibre doux et propre, légèrement humidifié avec de l'eau. N'utilisez surtout pas de détergent ou de savon. Laissez l'écran sécher à l'air complètement, puis branchez l'alimentation et rallumez l'ordinateur portable ou moniteur. Testez la fonctionnalité tactile. Vous pouvez sinon confirmer que l'écran tactile est bien activé. Recherchez le gestionnaire et sélectionnez le gestionnaire de périphérique. Sinon, cliquez droit sur Démarrer et sélectionnez le gestionnaire de périphérique. La fenêtre étant ouverte, développez Interface Home Machine. Faites un clic droit sur l'écran tactile IHM. Cliquez sur Activer l'appareil s'il est désactivé comme dans notre exemple. Si l'écran tactile n'est pas répertorié, alors vous n'avez peut-être pas tout simplement d'écran tactile. Pour le confirmer, recherchez Stylé et sélectionnez Afficher les informations sur le stylet et l'entrée tactile. Dans les spécifications de l'appareil, vous verrez Stylé et fonctions tactiles. S'il est indiqué la fonctionnalité d'entrée tactile ou avec un stylet n'est pas disponible sur cet écran, alors le portable ou moniteur n'a pas d'écran tactile. Vous pouvez sinon calibrer à nouveau votre écran tactile. Recherchez Panneau et sélectionnez le panneau de configuration. Cliquez sur Matériel et audio. Puis cliquez sur Étalonner l'écran pour la saisie effectuée à l'aide d'un stylet ou l'entrée tactile. Vérifiez l'affichage. Puis cliquez sur le bouton Étalonner. Cliquez sur le bouton Oui pour confirmer la calibration. Vous n'avez plus qu'à toucher le réticule avec votre doigt pour procéder à l'étalonnage. Le réticule apparaîtra de nombreux endroits le long du périmètre de l'écran. Suivez les instructions pendant ce processus. A la fin, cliquez sur le bouton pour enregistrer les données de calibrage. Vous pouvez sinon mettre à jour les Pilots System. Lancez le logiciel Delsupport Assist. Si le programme n'est pas installé sur votre système DEL, regardez notre tutoriel vidéo pour l'obtenir. Une fois dans l'accueil, développez la page. Cliquez sur le bouton Exécuter sous Obtenir des pilotes et des téléchargements. Support Assist vérifiera les mises à jour disponibles. Pour les ordinateurs portables, assurez-vous de suivre ce processus avec le chargeur connecté. Cliquez sur le bouton Mise à jour pour obtenir les nouveaux pilotes. Sur l'écran suivant, sélectionnez tous les pilotes et cliquez sur le bouton Installer. Redémarrez votre PC si nécessaire et testez la fonctionnalité tactile. Vous pouvez utiliser l'outil de dépannage inclus dans Support Assist. Cliquez sur l'onglet Dépannage. Développez, je souhaite dépanner mon PC. Sélectionnez, je souhaite vérifier un composant matériel spécifique. Défilez jusqu'au périphérique vidéo. Cliquez sur écran tactile pour lancer l'analyse du matériel. Suivez les instructions pour effectuer les tests. Si après toutes ces étapes, vous rencontrez toujours des problèmes avec votre écran tactile, vous pouvez utiliser les liens de contact épinglé en commentaire sous la vidéo pour joindre un agent de support technique Dell Technologies. N'hésitez pas à aller faire un tour des tutoriels et n'oubliez pas d'activer les notifications pour suivre la sortie des nouveaux tutos vidéo.